Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 19 septembre 2021 et comme plusieurs autres Ivoiriens, cette date rappelle des moments très douloureux de l'histoire de notre pays. On ne peut donc terminer la journée sans faire un rappel de ce que nous avons vécu ensemble. L'histoire est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Des événements qui ont eu lieu dans la vie d'une nation ne peuvent être occultés. Quel que soit le nombre des années, il va falloir toujours rappeler ça pour que plus jamais cela ne se répète. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore retenu la leçon. Nous avons eu un parcours parsemé de mort depuis 2002. Pour ce qui concerne 2010 et 2020, on en sait quelque chose. Mais aujourd'hui, il sera question de parler des événements qui nous ont réveillés dans la nuit du 18 au 19 septembre. Notre histoire récente ne pourrait être trafiquée. Notre histoire récente ne peut pas être modifiée dans l'esprit des gens. Parce qu'il y a encore des gens qui étaient déjà adultes à cette époque-là qui peuvent donc se souvenir, même si ce n'est pas dans tous les détails, mais quand même se souvenir que nous avons traversé cette période-là. Nous nous sommes réveillés très tôt. Moi, c'est une amie qui m'a appelé, je crois, vers 4 heures du matin, qui m'a dit qu'il y avait un coup d'état. Et dans la journée, nous avons appris que certains d'entre nous étaient déjà tombés. La suite, on la connaît. Il y a eu des milliers de déplacés dans leur propre pays. Des gens ont tout perdu. Aujourd'hui, nous disons, nous savons qu'il y a eu des gens qui sont mortes, qui sont décédés. Mais parmi ces personnes décédées, il y en a que les parents n'ont jamais revues. Il y en a qui sont morts en brousse, dans la fuite. Ils n'ont jamais eu de sépulture dans leur famille. Il y en a qui font encore, qui n'ont pas encore fait leur deuil, parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé le corps de leurs parents. Et la vie a continué. Ça n'a pas été exorcisé. On n'a jamais parlé de ça. On a fait comme si ça n'a jamais existé. Et on a continué la marche. Non. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est bel et bien arrivé en Côte d'Ivoire. Et même si on n'en a plus parlé, il y a des gens qui n'ont jamais fait le deuil de la disparition de leurs parents. Maintenant, dans ceux qui sont vivants, il y en a qui sont morts. Ils sont vivants, mais ils sont morts parce qu'ils n'ont plus eu de vie depuis cette nuit du 18 au 19 septembre. Il y a les orphelins qui n'ont pas eu de prise en charge psychologique parce qu'on ne connaît pas ça chez nous. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont été tuées sous leurs yeux, mais qui ont continué à vivre. Mais être vivant, afin vivre, ne veut pas dire qu'on est vivant. Par la faute d'être humain, d'autres êtres humains ont leur vie brisée jusqu'à ce jour. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leur père ou qui n'ont pas connu leur mère. Ils ont donc cette blessure-là depuis toutes ces années. Ce sont donc des morts vivants. Il y a eu des déplacés des gens qui ont quitté leur ville de naissance, leur ville où ils habitaient, ils se sont retrouvés à Bidjan ou à Boaké. Les gens marchaient pendant des kilomètres. On n'en a plus jamais parlé. On a voulu passer l'éponge dessus, mais on ne peut pas passer l'éponge sur un chapitre aussi important de l'histoire de notre pays. À un moment donné, il va falloir situer les responsabilités parce que jusqu'à aujourd'hui, on dit ça, on dit ça, on dit ça, mais quelles sont les réelles responsabilités de ce que nous avons vécu ensemble, de tellement douloureux que des fois les gens n'ont pas envie d'en parler. Mais pour que les gens puissent faire leur deuil, il faut un minimum de situation de responsabilité. À un moment donné, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se situe réellement les responsabilités. Qui a fait quoi? Qui a fait? Pourquoi? Il faut que les gens sachent pourquoi. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui se posent des questions jusqu'à présent sans réponse. Et nous tous, nous nous posons aussi cette question. Pourquoi cette tentative de coup d'État? Pourquoi avoir tué des gens? Pourquoi avoir blessé psychologiquement des gens qui ont gardé ces séquelles-là jusqu'à ce jour? Leurs blessures ne seront jamais, vont jamais se cicatriser parce qu'on les a mis dans les pertes et profits parce que ça n'en valait pas la peine. On a applaudi certaines personnes et pourtant nous savons très bien que ces personnes sont à la base de ce qui nous est arrivé. Mais à un moment donné, il va falloir s'asseoir et situer leurs responsabilités. Hommage donc à toutes ces personnes qui ont perdu la vie par la faute d'autres personnes, simplement à cause du pouvoir. Mais certaines de ces personnes qui ont tué d'autres à cause du pouvoir, elles sont où aujourd'hui? Leur nom est rentré dans l'histoire de la mauvaise façon. Chercher le pouvoir pour le pouvoir, avoir le pouvoir coûte que coûte, ça nous fait laisser notre nom dans l'histoire de la mauvaise manière. Et c'est vraiment dommage. Nous qui sommes encore vivants, nous pouvons en parler. Et nous devons le faire pour ceux qui sont tombés injustement. Ceux qui ont eu leur vie interrompue par la décision d'autres êtres humains. Nous devons parler pour eux. Même si nous n'avons pas le pouvoir de sécher les larmes, parce qu'il y a des gens qui pleurent depuis la nuit du 18 au 19 septembre, il y en a qui pleurent jusqu'à ce jour. Et donc si on n'a pas la possibilité de sécher les larmes de ces personnes, au moins rendre hommage à ces morts-là, ça fait partie de la guérison. Je vais vous faire passer une chanson. Une chanson de l'orchestre de l'université d'Abidjan. Et puis je vais vous raconter, je vais vous donner l'explication après. Nous n'avons pas tiré les leçons de ce que nous avons traversé. Et jusqu'à présent, nous sommes encore dans les clivages. Nous sommes encore dans la division. Nous sommes encore dans le véhiculement des fausses nouvelles, des fausses informations. Nous avons choisi l'immoralité. Nous avons choisi l'illégal pour conduire ce pays. Et avec notre complicité, nous-mêmes les Ivoiriens, nous aidons à planter le couteau dans le ventre de notre mère, la Côte d'Ivoire. Le pouvoir pour le pouvoir, le pouvoir par le sang, le pouvoir par la division, le pouvoir par la guerre. Ce pouvoir, on n'en profite pas. Les événements de la vie nous le disent. Être au pouvoir ne veut pas dire qu'on jouit de notre pouvoir. Si on n'a pas la possibilité de faire des bains de foules avec les populations, ça donne quoi d'être au pouvoir. Si on fuit l'hypnopopulation, ça veut dire que ce pouvoir, on ne jouit pas de lui. Il ne suffit pas d'être au pouvoir. Il ne suffit pas d'être président d'un pays. Si on sait que la population ne nous aime pas, c'est la souffrance. C'est la douleur au quotidien. Et c'est une façon, c'est dans ça qu'on parle de justice de Dieu. Ce n'est pas qu'une personne fasse un accident et qu'elle souffre pendant 20 ans avant de mourir, qui est une sorte de rétribution. Être au pouvoir et savoir qu'on n'est pas aimé de la population, c'est une forme de souffrance. Et c'est encore plus douloureux que celui qui est mort rapidement. Alors, je vais vous faire écouter la chanson et puis on va continuer. Que ceux qui sont tombés à un moment donné, on s'arrête et qu'on parle d'eux. Que ceux qui sont tombés à un moment donné, par la faute de leurs frères et soeurs, il faut qu'on s'arrête. L'humanité a traversé ces moments difficiles, ces moments idiots parce qu'on dit la bêtise humaine. Tuer des gens parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Tuer des gens parce qu'ils ne sont pas du même parti politique que nous. Tuer des gens parce qu'ils ne sont pas de la même région que nous. Ça, c'est la bêtise humaine. Tuer des gens à côté, à cause d'un leader politique. C'est la bêtise humaine. Et cette bêtise humaine a posé, a fait poser des actes malheureux à l'humanité, envers l'humanité. Mais ceux qui sont tombés sous les les feux, ou bien sous les gaz, les chambres à gaz. À un moment donné, on a eu à faire la liste de toutes ces personnes. Pour le repos de l'âme de ceux qui sont tombés, il faut qu'on les connaisse, qu'ils ne soient pas des des inconnus, qu'ils ne soient pas des illustres disparus. On est capable de mettre en place une commission qui va se charger de répertorier toutes ces personnes qui sont décédées. C'est le minimum que la Côte d'Ivoire peut faire à cette partie de la population. La guérison psychologique d'une personne, quand quelqu'un tue quelqu'un et qu'on le met en prison, c'est pas que la personne va ressusciter, mais c'est pour apporter une certaine guérison à ceux qui ont perdu leur être chers. Ils ont une sorte de soulagement quand on dit que la personne qui a tué votre fille, votre femme, votre père, peu importe, a eu 20 ans de prison. Ça ne va pas ramener la personne qui est morte, mais ça contribue à la guérison de l'âme de cette personne. Et comme nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne se soucient pas réellement de ce que ressente la population, on va le dire, alors ça n'a jamais été fait. Oui, on était au pouvoir, oui, le FPI était au pouvoir, mais on n'a pas pensé à ça. Mais c'est pas grave. À un moment donné, il va falloir y repenser. Il va falloir répertorier famille par famille tous ceux qui ont perdu quelqu'un et que cette liste-là soit connue. Si c'est 3 000, 10 000, 15 000, il faut que toutes ces personnes soient connues pour que, je suppose, elles puissent avoir la paix, là où elles sont aujourd'hui. Même si on n'a pas pu leur donner une sépulture et puis ériger un monument à ces personnes-là. Ça va participer à la guérison de la Côte d'Ivoire elle-même parce que les Ivoiriens aujourd'hui sont perdus. Les Ivoiriens sont malades psychologiques. La vie continue pour ceux qui n'ont rien eu. Mais la vie ne continue pas pour ceux qui ont été les victimes directes de ces choses ou les victimes collatérales. La vie s'arrête pour elles. Même si elles continuent de vivre, elles ne sont plus vivantes. Et quand on aura fait ça, on va envoyer un certain message à l'univers. On va envoyer un certain message au cosmos. Ça va aider à guérir ce pays-là. Parce que tant que la justice n'est pas faite, on va être dans ça là tout important. C'est parti. ... Est-ce que vous entendez bien la musique, la chanson? ... 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